Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de passer à la discussion sur le texte en tant que tel, je veux parler de l'enfance en danger. L'enfance en danger, c'est aujourd'hui 3 millions d'enfants sous le seuil de pauvreté, 600 000 enfants mal logés, c'est le suicide comme étant la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, c'est 120 000 enfants qui sont signalés en danger chaque année, 300 000 qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, et c'est extrêmement important de le rappeler, puisque c'est dans ce contexte-là, et c'est cet objectif-là de lutter contre l'enfance en danger et contre la pauvreté qui devrait être notre objectif central. Et pourtant, ce n'est pas de ça dont nous allons discuter. Ce n'est pas de ça dont nous allons discuter. Nous allons discuter d'un code de justice pénal des mineurs, là où nous aurions pu discuter d'un code de l'enfance. Nous aurions pu le faire. Je pense en plus que le ministre Taquet aurait été favorable et d'accord, pour peu qu'il y ait eu une impulsion politique dès le début du mandat. Et tout le monde en aurait été d'accord, de gauche à droite, on aurait été dans un équilibre parfait qui plaît beaucoup à la majorité. Mais non, ce n'est pas le choix que vous avez fait. Ce n'est pas le choix qui a été fait, et ça a été introduit par ordonnance, ça a été rappelé pendant l'examen du texte, dans des conditions tout à fait chaotiques. La Convention internationale des droits de l'enfant nous invite à considérer l'enfant dans sa globalité. Dans sa globalité. C'est d'ailleurs ce que disait déjà l'ordonnance de 1945, à son époque. La primauté de l'éducatif sur le répressif. Il ne peut pas y avoir de primauté de l'éducatif sur le répressif uniquement dans le volet pénal. La primauté de l'éducatif sur le répressif, c'est aussi le fait que l'on considère les mesures civiles autant et en même temps que les mesures pénales. D'ailleurs, c'est ce que font les juges des enfants. Dans leur quotidien, c'est ça la réalité. Alors, je vais d'abord commencer par faire quelques citations du Défenseur des droits, de l'Ancien et de la Nouvelle. Des sources excellentes. L'Ancien disait, « Le Défenseur des droits observe, enfin, que le Code multiplie les dérogations et exceptions, ce qui nuit à sa lisibilité et restreint considérablement l'effectivité des principes affirmés. » Et oui, je le dis au collègue Mazard qui disait tout à l'heure qu'un certain nombre d'entre nous, et moi aussi, tombait d'accord avec le ministre en commission quand on parlait des grands principes. Évidemment, évidemment que nous sommes d'accord sur les principes. Et nous serions d'autant plus d'accord s'ils étaient déclinés et affirmés article après article dans ce Code. Ce qui n'est pas le cas de l'avis du Défenseur des droits. Et je partage son avis, et je ne suis pas le seul. En 2020, la Défenseur des droits nous écrit, dans son avis rendu il y a quelques jours, « En définitive, le régime s'agissant des mineurs tend à s'aligner sur celui des majeurs, ce que la Défenseur des droits ne peut que regretter. » Alors évidemment, je ne vais pas vous faire toute l'argumentation qui sous-tend à ça, je renvoie à la saine lecture des avis en question, puisqu'ils sont disponibles, à qui veut bien aller les lire. Finalement, nous aurions pu profiter de l'examen de ce texte pour mettre en circulation des nouveaux mots. Plutôt que de parler d'enfance délinquant, de faire ce que font d'autres pays, de parler d'enfant en conflit avec la loi. Ce qui n'est pas la même chose, ce qui n'est pas le même point de vue. Ce qui revient à la primauté de l'éducatif sur le répressif dans les réponses que l'on donne ensuite à ça. Puisque quand on le considère comme délinquant, on a envie plutôt de donner une réponse pénale. Excusez-moi. Donc, pour en venir au fond, je ne vais pas égrener tous les sujets, le code est beaucoup trop long, il faudrait au moins une heure et demie pour ça. Donc je le ferai dans d'autres cadres. Mais je veux vous parler d'un élément qui me semble central et fondamental. C'est le temps. Le temps. Le temps est une donnée essentielle dans la vie, évidemment, mais dans la justice des enfants en particulier. Vous avez introduit le principe de la césure. Mais la plupart des gens, pour ne pas dire la quasi-totalité des professionnels, sont d'accord avec ce principe de la césure. Mais, vous avez eu la désagréable idée de l'enserrer dans des délais tellement contraints qu'on se demande à quoi bon cette césure et à quoi bon fonctionner de la sorte, dans un délai de trois mois. Au moins dix jours, maximum trois mois. C'est d'ailleurs assez étrange puisque ce sont les mêmes délais qui, aujourd'hui, dans le droit actuel, sont ceux de la comparution à délai rapproché, c'est-à-dire l'équivalent de la comparution immédiate pour les mineurs, que tous les professionnels pointent comme étant très éloignés de l'idéal de justice. On va dire ça comme ça pour être sympathique. Et donc c'est sur ce modèle-là que vous appliquez des délais pour la césure. Alors qu'aujourd'hui, quand vous faites une mise en examen, effectivement, il n'y a pas de délai de trois mois, j'en suis bien d'accord, mais vous pouvez mettre en place des mesures éducatives pré-sententielles qui permettent quoi ? Pas de perdre du temps, pas de dire qu'on ne fait rien, parce que précisément, il y a des mesures. Les éducateurs de la PJJ travaillent dès ce moment-là. Ça permet de travailler sur les faits, sur les faits et sur la reconnaissance des faits. ce qui permet qu'à la fin, l'audience, fixée au bon moment, et pas à trois mois absolument, au bon moment, permet aux jeunes, à l'enfant, d'avoir pu faire un travail sur ce qui s'est passé, pourquoi il est là et pourquoi il est là aujourd'hui. Ce qui est d'autant plus intéressant pour la victime. On a beaucoup parlé de la victime. Je suis désolé, en trois mois, la victime, pour elle aussi, c'est expéditif. Il n'y a pas que pour l'enfant. Et donc, le gain de temps que vous mettez d'un côté à dire « Ah, il est coupable ! Passons à la suite ! » Non ! Il ne suffit pas que le juge dise qu'il est coupable ou qu'à l'audience, on dise qu'il est coupable pour que l'enfant ait fait un travail sur lui-même, sur sa propre culpabilité. Et c'est à ça que sert aujourd'hui cette période. C'est à ça que vous nous proposez, qui est d'abord la culpabilité, puis après, en trois mois, de rediscuter sur la peine. Alors, alors, oui, je vous entends, chers collègues, dire qu'il y a des mesures éducatives entre les deux, mais en serré dans des délais de trois mois ! En serré dans des délais obligatoires de trois mois ! Et alors ? Non, jusqu'aux neuf mois, je sais bien, mais parce qu'il y aura la deuxième audience, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ce travail-là, ce travail-là, il est utile pour arriver à l'audience dans des bonnes conditions. Vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne voulez pas l'entendre. Mais je vous le dis quand même. Nous n'avons pas le même point de vue. Nous sommes en désaccord. Et je n'aurai pas besoin le moment venu de vos explications ou de votre pédagogie. Nous avons un désaccord. Je le dis par anticipation. Parce que finalement, quel est votre objectif ? Gérer les flux. Gérer les flux. Pas la prise en considération des enfants. Gérer les flux. Parce que, effectivement, pourquoi mettre un délai de trois mois ? Je vais vous ressortir à une phrase que vous nous ressortez à toutes les sauces. Vous ne faites donc pas de confiance au juge ? Vous ne faites pas confiance au juge. C'est bizarre, ça. Vous lui dites ce que vous dites. Faites confiance au juge. On lui donne une palette d'outils, etc. Faites confiance au juge. Et là, vous lui mettez une deadline impérative. Bon. Alors. Et vous ne faites d'autant pas confiance au juge. Monsieur Balanant. Monsieur Balanant. Pas de provocation. Poursuivez, monsieur Bernal. Oui, oui. On m'a dit qu'il me restait deux minutes et que je n'avais encore rien dit. Mais bon. Les gens qui nous écoutent savourront. Vous ajoutez des exceptions en plus à votre principe de césure. Parce que vous mettez la césure et tout de suite l'exception. L'audience unique. Nous y voilà sur la culpabilité et la sanction en même temps. Et bien voilà. On a bien compris que du coup la césure c'était pour faire joli en plus. Et nouveauté. Nouveauté. Vous ajoutez qu'on puisse maintenant prononcer voilà pourquoi votre code est plus répressif que l'état actuel du droit. C'est tout. Ce n'est pas grave. Je ne vous en veux pas. Vous avez le droit de le défendre. Mais c'est le cas. Et c'est factuellement le cas. Comment aurait-on pu améliorer la primauté de l'éducatif sur le répressif ? Ça la question fondamentale. Je mets trois points en avant puisque nous aurons le temps de les discuter tout le long des amendements et de nos débats. Un, je le redis, un code de l'enfance comprenant le civil et le pénal. Ça serait été un point d'appui pour remettre la primauté de l'éducatif sur le répressif. Deuxième point. Une présomption irréfragable. Pas une présomption simple, pas je ne sais pas trop quoi. Une présomption irréfragable. Mettez-la à 13 ans si vous n'acceptez pas à 14 ans. Alors que nos voisins européens le font à 14 ans. Mais mettez-la à 13 ans si vous voulez. Mais rendez-la irréfragable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Bien sûr qu'il y a des mesures qui peuvent être prises. Des mesures éducatives. Enfin, aux civils. Et troisième point. La spécialisation complète. La spécialisation, c'est un principe et donc il faut le décliner. Spécialisation pour le tribunal de police. Spécialisation pour le JLD. Spécialisation pour le juge d'instruction. Spécialisation pour le parquetier. Y compris dans les petites juridictions là où ils ne le sont pas. Bref, vous voyez, on aurait pu faire des belles choses. On aurait pu faire des belles choses. Mais vous ne le faites pas. Donc oui, nous serons dans l'opposition à ce texte. Et le moment venu, nous remettrons tout ce que je viens d'indiquer dans le droit. mis en france, je sais que c'est un but, on est en ligne.